Sur les deux prochains matchs à venir, il y aura Colmar sur un peu de public alsacien, puis l'Amenau. C'est quelque chose aussi qui va... Oui, ça va faire plaisir, même si là, aujourd'hui, on a vu qu'il y avait encore... Mais à Charleroi, il y avait des supporters alsaciens. Ici, il y a des supporters alsaciens. Ça fait plaisir qu'on connaît la ferveur du peuple bleu un peu partout, on va dire, en Europe. Et donc, ça fait plaisir de pouvoir jouer à Colmar en Alsace ce week-end et de retrouver un peu ce peuple bleu, voilà. Un passion que le championnat reprenne les journées ? Un passion, oui et non, parce qu'on va dire qu'il faut encore finir de se préparer correctement et un passion que les transferts s'arrêtent, comme ça qu'on puisse savoir avec quelle équipe on va jouer en championnat. C'est plutôt ça, la vraie question, voilà. Et ça ne bouge pas trop, par exemple ? Oui, non, mais justement, on sait très bien qu'à tout moment, jusqu'à la dernière minute du Mercato, ça peut bouger. Donc, c'est vraiment ça, plutôt un passion de savoir que l'équipe ne bouge pas trop, parce qu'on veut être le plus compétitif possible. Et voilà, là, on a une très bonne équipe à tous les postes, tous les postes sont pratiquement doublés ou tous les postes sont faits qu'on a une bonne équipe. Maintenant, voilà, j'espère que ça ne va pas trop bouger et que, voilà, je suis fier d'être dans cette équipe, je le répète souvent, il y a vraiment une belle hausse-monze, c'est top, oui, voilà. Juste une dernière question pour moi, excusez-moi, par rapport à... Non, non, je devais, moi, je suis trop vieux pour le Mercato, maintenant. 8 millions. Non, une dernière question, le Racing n'avait plus à affronter le club anglais depuis 1997, c'est une première. Ça change beaucoup, vraiment, à affronter ces anglais, là ? Ouais, non, mais on voit qu'il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup de tempo, il y a beaucoup de... Ça met de l'impact et ça court beaucoup. En tout cas, comme je l'ai dit, c'est bien pour nous de se confronter à ce genre d'équipe où il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup d'intensité et voilà, on l'a vu que pendant les 25 premières minutes, on avait réussi à prendre un peu aussi le monopole du jeu, tout ça, mais pendant 20 minutes, on a vu aussi que c'est des équipes qui ne se précipitent pas trop, qui te font coudrer après le ballon, qui sont intelligents et ça met beaucoup de gaz et c'était ça ce qu'on était venu rechercher aujourd'hui, c'était de, comme je l'ai dit, de monter d'un cran encore dans l'intensité et je pense que l'équipe a bien répondu présent, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps, voilà, c'est... Maintenant, les temps de jeu seront un peu plus augmentés à partir de samedi, il faudra être capable de le faire sur 70, 75, 80 parce que les 20 dernières minutes de la première mi-temps, on était un peu trop à transition à mon goût et voilà, c'est ça qu'il faut qu'on améliore un tout petit peu, mais c'est un beau challenge aujourd'hui avec la météo en plus, c'était pas facile.